Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette troisième conférence dans ce cycle de huit conférences où notre sujet est comment abolir la faim et nous avons discuté d'abord de qu'est-ce que la pauvreté, le lien entre la pauvreté et la sécurité alimentaire et puis la faim dans le monde urbain et aujourd'hui on parlera de la faim dans le monde rural. Pour le reste, je reviendrai dans d'autres conférences sur le sujet du genre, le rôle de la femme en particulier et puis ensuite les dimensions de l'environnement, le rôle de la science et puis le côté économique, financier, commercial, etc. et puis finalement comment transformer l'agriculture mondiale. Alors aujourd'hui, juste un tout petit rappel de ce que nous avions discuté lors de la conférence inaugurale, mais juste un tout petit rappel. Puis qu'est-ce que le monde rural, le défi de la production et pourquoi il faut s'en prendre aux petits agriculteurs et puis parler du problème du changement climatique et de la vulnérabilité de ces petits agriculteurs qui demeurent la clé de voûte pour toute transformation en profondeur du monde rural et pour toute solution qui aurait lieu du point de vue de pouvoir faire face à la faim et à l'environnement dans le monde aujourd'hui. Ensuite, on parlera des changements climatiques et de la vulnérabilité de ces individus. Ensuite, une question qui a été soulevée par certains des collègues qui étaient là lors de la première conférence au sujet de la révolution verte et comment on va passer à la révolution doublement verte. Et un mot sur la microfinance et le microcrédit. Et puis quelques conclusions. Alors, rappel très vite, c'est que la faim n'est pas un manque uniquement de disponibilité en denrées et en aliments, mais c'est une difficulté pour les pauvres de pouvoir atteindre et avoir accès à ce qui est disponible. C'est une manifestation de la pauvreté extrême ou de la misère et il y a presque un milliard d'individus qui en souffrent de ce qu'on appelle la malnutrition chronique dans le monde aujourd'hui. En majorité, ils se trouvent encore en Asie, mais l'Afrique subsaharienne est en train de s'accroître en importance et elle demeure beaucoup plus vulnérable que l'Asie. En général, la FAO nous montre les pays où se trouve la faim. C'est quasiment une corrélation presque parfaite avec la pauvreté. Les pays pauvres, c'est là où ça se trouve en grande majorité. Aussi, il ne faut pas oublier l'instabilité politique qui mène à des problèmes de sécurité, de distribution, etc. et qui augmente le nombre de réfugiés qui ont besoin d'une intervention humanitaire. Alors, ça c'était juste un rappel, mais en définitive, c'est très simple. La nourriture, soit on l'achète, soit on la produit nous-mêmes. Il n'y a pas de troisième solution et on verra qu'on aura besoin de faire entrer en jeu toute une gamme de politiques sectorielles, de programmes, d'interventions dans tous ces domaines que vous voyez là, et qu'il faudra les lier les uns aux autres. Et donc, le fil conducteur de toutes mes conférences, de tout ça, c'est que comment pouvoir réformer les différentes politiques et les différents programmes de telle manière qu'ils se soutiennent les uns les autres, plutôt que d'être en train de s'entraber les uns les autres. Et tel le jeu du Rubik's Cube, on peut le maîtriser, c'est difficile, mais on peut le maîtriser, on peut arriver à la solution voulue. Alors voilà ce petit rappel très rapide de ce dont nous avons déjà discuté, mais aujourd'hui, on va s'attaquer au monde rural. C'est le monde rural qui produit toute notre nourriture. Quelqu'un, mon collègue me demandait, l'agriculture c'est vraiment important, et je lui ai dit, au fond, au fond, sans agriculture, sans surplus agricole, il n'y aurait aucune civilisation au monde. C'est-à-dire les grandes civilisations, je ne parle pas, il y a certaines civilisations, si on veut appeler des civilisations nomades, mais en général, c'est quand il y a eu l'agriculture qu'il y a eu un surplus qui a permis la création des villes et le développement des civilisations telles que nous connaissons. Évidemment, quand on parle de l'agriculture mondiale, du monde rural, il y a un monde européen et un monde pour les pays en voie de développement. Ils sont très, très différents les uns des autres. Pour les pays en voie de développement, pour les pauvres, en général, à peu près 70% des pauvres se trouvent dans le monde rural, malgré que rapidement la majorité de la population devient urbaine. Et le constat le plus frappant, c'est que malgré que c'est le monde rural qui produit la nourriture, eh bien, un grand nombre de gens ruraux achètent leur nourriture. Alors ici, vous avez Bolivie, Éthiopie, Bangladesh, Zambie, Madagascar, etc. En rouge, c'est les citoyens urbains, les citadins, donc c'est normal qu'ils achètent. Ensuite, les petits fermiers sont en jaune. En orange, sont les sans-terres, les ouvriers sans-terres dans le monde rural, qui eux aussi achètent leur nourriture. Et le bleu, c'est les petits agriculteurs qui sont en fait autosuffisants. Et seuls les verts sont eux qui vendent un surplus. Donc, il y a un très grand nombre, même si on exclut le rouge des villes, il y a un très grand nombre de pauvres dans le monde rural qui continuent à acheter leur nourriture. Et donc, ils sont très, très affectés par le prix de l'alimentation disponible. Alors, il faut réduire les prix et améliorer le contenu nutritionnel de ce qui est disponible. Mais, enfin, améliorer le contenu nutritionnel, il y a beaucoup à dire là-dessus. On avait parlé de la faim, de la faim chronique. On avait parlé du problème du manque de taille et du manque de poids. On a parlé de combien ça a posé en risque pour les enfants, que 30% des enfants dans les pays pauvres, en fait, souffraient de manque de taille, du stunting. Et 10% souffraient de manque de poids, le wasting. Et que dans les deux cas, c'était très sérieux parce que ça pouvait mener à des effets sérieux sur le développement du cerveau, pour l'enfant, pour l'avenir. Alors, que peut-on faire ? Il y a un enrichissement biologique qui est possible. Ce n'est qu'un début. On est en train même de penser à des vaccins comestibles. Une meilleure nutrition a été l'objectif principal d'une grande démarche qu'on appelle le riz vitamine A ou le riz doré. Il a été très critiqué, très attaqué parce que c'est un développement qui a été transgénique, qui a dû, je vous expliquerai plus tard quand on reviendra au rôle de la science exactement ce qui s'est passé là-dedans. Mais généralement, la question qu'on veut poser aujourd'hui, ce n'est pas celle du riz transgénique, ce n'est pas celle des OGM. On va en parler lundi prochain dans le cours qui est dévoué au rôle de la science et qu'est-ce qu'elle peut faire et ne pas faire dans tous les domaines différents de la science, biologique, sur la science des terres, sur l'hydrologie, sur la pédologie. Il y a pas mal de problèmes scientifiques, pas seulement les OGM. C'est un petit, tout petit entrefilé entre les autres sujets. Mais c'est ça la grande question. Comment réduire les prix sans nuire aux pauvres fermiers, aux pauvres agriculteurs qui produisent cette nourriture ? La solution, c'est qu'il faut augmenter la productivité du petit fermier plus rapidement que la baisse des prix des produits. De telle manière à ce que son revenu à lui augmentera en même temps que les prix des denrées baisseront. Et ça sera bénéfique pour lui et pour les autres. C'est facile à dire, pas facile à faire. C'est facile à dire. Mais voilà, ça a été fait déjà lors de la Révolution verte. Ça, c'est le prix mondial du riz et la production de riz. Et vous pouvez constater, voilà, au fil des années, il y a eu une réduction du prix et une augmentation de la production. Donc on a pu, en fait, retrouver cet équilibre difficile où la productivité, parce qu'il n'y a eu quasiment pas d'augmentation de terre amenée sous production. Donc la production a été une augmentation de la productivité de l'hectare contre une baisse des prix. La baisse des prix a bénéficié à tous les pauvres, citadins et ruraux qui achetaient. Et l'augmentation que vous voyez dans la productivité a été plus rapide, ce qui a fait que les petits planteurs ont pu bénéficier eux aussi. Donc ça s'est passé. On a pu le faire une fois. Est-ce qu'on pourra le faire de nouveau ? Ça, c'est difficile. Et il faudra s'attaquer à des problèmes de fonds. Le problème de fonds principal, c'est que les pauvres, dans le monde, partout, n'ont pas de poids politique. Les décideurs se laissent influencer par les banquiers, par les gros intérêts politiques, les syndicats, etc. Mais les pauvres petits planteurs les plus pauvres dans les pays pauvres n'ont pas de poids politique. Donc ils sont souvent laissés pour compte. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans presque tous les plans d'investissement des pays pauvres, des tendances anti-rurales. Quand on parle d'investissement dans les routes, l'éducation, la santé, c'est toujours le monde rural qui souffre. La priorité va aux villes et au rapport interville. Et en plus, il faut améliorer l'accès au marché, réduire les pertes après récolte. Vous savez, je travaillais dans le temps au Tchad. Il y avait 28 kilomètres de routes goudronnées dans un pays qui est plus grand que la France. Déjà, qui est en éparses, puisqu'il y avait à peu près 6 ou 7 millions d'habitants seulement. Et chaque fois qu'il pleuvait, les routes étaient complètement impassables. Et les villages étaient séparés pendant des périodes d'une semaine à 10 jours, jusqu'à ce qu'on puisse juste retaper un peu les routes et marcher avec des tout-terrains, etc. Donc ce manque de disponibilité de routes rend l'accès au marché difficile, augmente les pertes après récolte. Voilà les routes rurales traditionnelles qu'on voit un peu partout dans le monde des pays en voie de développement. Voilà les écoles. C'est une école en Afrique subsaharienne. Il n'y a même pas de pupitres, il n'y a pas de sièges, il n'y a pas de livres, il n'y a rien. C'est vraiment très démuni, très pauvre. Et c'est avec ceci qu'on va transformer le système mondial et abolir la faim. Donc c'est d'une importance primordiale de s'attaquer au problème des petits agriculteurs. Sans oublier le problème des pauvres ruraux sans terre qui sont particulièrement importants dans deux régions qui sont la région Amérique latine et la région d'Asie. En Afrique, il y en a beaucoup moins pour des raisons à caractère socio-culturel et politique, développement politique au fil des années, l'approche communautaire qui a existé sur la structure des tribus et autres, qui a fait qu'il y a peu de ce problème-là, ce qu'on appelle en Amérique latine, comme ce monsieur que vous voyez là, les latifundes. Mais à la fin, comme disait M. Swaminathan, nous vivons tous sur cette terre en tant qu'invité des plantes vertes et de ceux qui s'en occupent, donc les petits planteurs, parce que tout ce que nous mangeons, tout le surplus qui a été créé, qui permet à nos civilisations d'exister, vient à la fin de la cultivation de ces plantes vertes. Même après ça, s'il y en a du cheptel, les vaches, elles mangent les plantes vertes et ainsi de suite. Donc c'est là où on est partout. Alors, ce monde rural, il doit s'attaquer à un problème de la production et un problème, comme on a dit, de la productivité pour augmenter la production plus vite qu'on ne baisse les prix. Quel est ce défi de la production ? Bon, d'abord, on a 7,8 milliards d'individus sur la planète maintenant. On s'attend qu'on en aura au moins 9 milliards avant la stabilisation, qui aura lieu d'ici 40 ans. Et donc, il faut s'attendre à ce que ces 2 milliards plus soient accommodés. À presque 100%, ils seront dans les pays pauvres. Cette augmentation démographique viendra dans les pays pauvres. Deuxièmement, nous parlons de sécurité alimentaire, c'est-à-dire accessibilité à la nourriture, d'une quantité et d'une qualité suffisantes, qui soient accessibles à tout le monde, à tout temps, produites d'une manière durable. C'est essentiel de ne pas détruire le patrimoine comme a été fait dans beaucoup de pays. Détruire la forêt, détruire la terre, l'érosion des sols, la perte et la pénurie hydrique, etc. Tout ça doit être pris en compte de la manière dont c'est produit. Et donc, la solution, c'est de produire autrement et non pas produire moins. Et malgré cet accent que je mets sur la production locale et le rôle des petits agriculteurs, il est clair que le commerce international jouera un rôle très important. donc avoir un commerce international ouvert, rapide, où on pourra faire face à des besoins de pénurie, on pourra même mettre en place un système de stockage virtuel ou réel qui puisse enrayer la flambée des prix qui peut amener pas seulement des émeutes urbaines, mais en fait des famines dans certaines zones du monde. Donc on retourne sur le petit fermier, le petit agriculteur, comme étant la personnalité principale dans le scénario que je suis en train de décrire. Alors, rappel, la sécurité alimentaire, c'est à assurer à toute personne, à tout moment, un accès à la nourriture dont elle a besoin en quantité et en qualité suffisante, produite d'une manière durable. Le monde a plein de nourriture aujourd'hui et c'est malheureux qu'il y a des gens qui en manquent. Je reviendrai sur cette question, mais j'étais en train de revoir les chiffres. Malheureusement, il n'y a pas un seul chiffre, mais toute la gamme des chiffres est effarante. Aux États-Unis, on jette de la nourriture cuisinée entre 20 et 50 % du total. 20 % étant donné les chiffres de USDA, 50 % d'une étude de l'Université d'Arizona, pas approuvée. Je n'ai pas mis ces chiffres dans la conférence parce que ceci étant le Collège de France, on doit vraiment s'assurer de toutes les données avant de les communiquer. Mais quel que soit le chiffre, il est énorme. Nous parlons d'un chiffre énorme. Et ce qui n'est pas en doute, c'est que les Américains payent un milliard pour déblayer ce surplus, un milliard de dollars pour déblayer le surplus et jeter les déchets de leur nourriture. Alors, revenons sur la production. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour garantir la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que, en définitive, quand il y a un manque de production, il y a une flambée des prix. Et quand il y a une flambée des prix, moins de gens ont accès. Quand il y a beaucoup de production, les prix baissent et plus de gens ont accès. Au-delà de ça, il y aura des disponibilités pour renforcer les programmes caritatifs, les programmes humanitaires, de telle manière que, quand on a besoin des interventions localisées, il y aura des surplus de stock qui sont disponibles pour ces actions humanitaires. Comment produire ce surplus de production ? Eh bien, il faut se focaliser sur les petits agriculteurs dans les pays en voie de développement. Sans eux, je crois que ça ne marchera pas. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toute cette production ? D'abord, pour alimenter les humains, les animaux et les machines. Ça, c'est un peu problématique. Alors, on va revenir là-dessus, commençons par les humains. Il est clair que la demande à laquelle on s'attend, face à ces 2 milliards supplémentaires ou 2,2 milliards supplémentaires d'habitants, va être marquée et que la vaste majorité se trouve dans les pays en voie de développement. Seulement 15% va être dans les pays riches. Et même beaucoup moins pour les racines et les tubercules, comme les pommes de terre, etc. Les pays riches représentent moins de 3% de la demande qui sera disponible. Là, évidemment, on inclut le manioc, on inclut le cassava, le yucca, tout ça, ça fait partie, pas seulement les pommes de terre. Et ça, c'est important, c'est le taux d'augmentation de la demande mondiale en produits de viande. Alors, vous voyez évidemment la Chine, presque à 41%, qui représente, quand les gens augmentent leurs revenus, leur niveau de vie, ils demandent dans leur diète normale, ils demandent en fait à avoir plus de protéines animales. Et donc, il y a une grande demande de ce genre. Dans ces scénarios qui ont été retenus par le groupe consultatif pour la recherche agronomique mondiale, l'Inde ne montre pas une augmentation marquée pour des raisons culturelles et religieuses. En général, la majorité de la citoyenneté indienne sont végétariens. Et donc, ils ont des raisons de ne pas vouloir demander des produits alimentaires animaux, des produits de viande. Mais si on se trompe dans cette estimation, évidemment, le problème deviendrait beaucoup plus grand. Pourquoi beaucoup plus grand ? Parce qu'on va voir l'impact que ça a sur les aliments pour les animaux. Alors, généralement, pour répondre aux défis de la production, où on augmente la surface à cultiver, on augmente les rendements. Alors, comment faire ? Eh bien, l'agriculture intensive que vous connaissez en Europe, la bioculture ou l'agriculture paysanne, ou ce que je préconise moi-même, qui est une agriculture précise et durable, qui est le meilleur de la science avec la meilleure gestion. L'agriculture intensive, vous la connaissez, mais vraiment, elle nous a amené beaucoup d'ennuis, y compris en Europe. En particulier en Europe, dans le demi-siècle passé, on a augmenté l'utilisation des engrais 23 fois. Donc, nous parlons d'une augmentation de 2300%. C'est énorme. L'effet des nitrates sur les nappes phréatiques, l'eau souterraine, etc., est important. La pollution est importante. Quant aux pesticides, on en utilise 50 fois plus, 53 fois plus. C'est énorme. Ça a un effet néfaste, évidemment, sur l'environnement, sur les gens. Et les pesticides ont une tendance à favoriser l'évolution des insectes et des pestes qui sont capables de ne pas être tués par les pesticides. Parce qu'à chaque coup, on enlève la majorité de la génération disponible, mais il en reste un peu. Et ceux-ci, qui ont déjà une capacité de tolérance à ces pesticides, c'est eux qui se multiplient pour la génération d'après. Il y a cette tendance à augmenter l'utilisation des pesticides. Ce qui est une manière très erronée de travailler, qu'il faut changer. Est-ce que la science peut nous apporter une agriculture précise, durable et en harmonie avec la nature ? Oui, j'en suis convaincu. Donc, il faut relever ces défis en augmentant les rendements biologiques, en améliorant le contenu nutritionnel, en intensifiant l'agriculture et en une gestion durable des ressources naturelles. Et le rôle de la science là-dedans est vu par la révolution verte qui, si on regarde entre 1950 et 1992, on a à peu près une augmentation très marquée du point de vue de la production en graines, augmentation énorme des personnes, mais quasiment aucune augmentation, 1%, 2% seulement dans la terre. En fait, la production a augmenté de 2,8, presque trois fois pour les graines, pour plus de deux fois le double nombre de personnes. Et les rendements ont augmenté, ont passé de demi-tonnes par hectare à 1,1 tonne. Et la couverture par calories a augmenté de 21%. Donc, tout ça a été fait pendant que la terre a augmenté, l'utilisation du sol a augmenté seulement de 1%. Et ça, c'était le résultat de l'approche scientifique des centres de recherche agronomique qui ont voulu travailler, mobiliser la science pour résoudre les problèmes des pauvres. Et de nouveau, je peux vous dire, juste parce que je sais que cette question intéresse ce public, ça n'a rien à voir avec les OGM, parce que ça, c'était avant les OGM. Tout ça a eu lieu à travers des regular plant breeding programs qu'on faisait à l'époque. Et aujourd'hui, on en est à peu près à quasiment un tout petit peu plus du point de vue hectare. Et on a presque doublé de nouveau les tonnes. On a passé de 1,9 milliard, on est aujourd'hui à 2,3 en 15 ans. Donc, c'est important comme augmentation. Mais ce n'est plus au même rythme qu'on avait eu pendant la Révolution verte qu'avait fait ce grand essor de productivité du sol. Et en fait, Paul Wagner avait fait ce constat. Il a dit que Malthus était en erreur parce qu'en fait, jusqu'à il y a 45 ans, donc jusqu'à le début de la Révolution verte, chaque génération prenait plus de terre que la génération précédente pour se nourrir. Et depuis 45 ans, chaque génération prend moins de terre que celle qui la précédait. Mais tout ceci peut changer étant donné le deuxième élément du scénario qui est production pour alimenter les animaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme je l'ai dit, avec l'augmentation des revenus, les gens demandent plus de protéines animales dans leur diète, dans leur nourriture. Ce qui fait qu'on s'attend à ce qu'entre 2000 et 2020, la demande en viande augmentera de presque 30 %, du lait 25 % et les œufs de à peu près 30 %. Et cette augmentation très marquée fait que l'alimentation animale est en train d'augmenter pour tous les animaux, que ce soit les bovins, les cochons, les chèvres, tout, tout, tout. Et même les poulets. Le poulet fermier, là, ce qu'on appelait en Afrique, ceux qui connaissaient l'Afrique comme moi, le poulet bicyclette, il n'existe presque plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ils disparaissent partout. Voilà, vous avez des productions industrielles de ce genre qui remplissent les supermarchés, qui détruisent la production locale, etc. Alors, l'autre problème, spécialement dans des pays comme l'Inde et comme la Chine, qui sont très, très peuplés, il n'y a pas suffisamment de terre pour assurer le pâturage de toutes les vaches dont l'humanité aurait besoin, pour le lait, pour la viande, etc. Et donc, les vaches sont elles aussi nourries. Donc, il faut produire de l'alimentation pour les animaux, ce que nous appelons le « animal fodder » ou « feed ». Et dans beaucoup de cas, par exemple aux États-Unis, c'est le maïs qui est l'œuvre principale. Les cochons aussi sont nourris, mais partout. Donc, cette nutrition animale, qui est très utile pour le lait, qui est une des premières choses qui est très, très importante pour la diète des pauvres, mais ça nous donne un grand problème. Pourquoi ? Parce que convertir des kilos de graines en kilos de bœuf, il vous faut, c'est un taux de conversion de presque 10 à 1. C'est 7 à 1, comme on dit maintenant, mais 7 à 1, ce ratio, c'est un kilo de vache, ce n'est pas un kilo de bœuf. La carcasse, on n'en prend qu'à peu près 60% du poids de la carcasse d'une vache qui est disponible en viande comestible. Donc, en fait, le taux de conversion sur ce qui devient utile n'est pas 7 à 1, c'est plus vers 10 à 1. Et pour les cochons, c'est de 3 à 1, avec un taux de carcasse de 60%. Pour les poulets, nous parlons d'un taux de conversion de 2 à 1, avec un taux de carcasse mangeable de 70%. Les œufs, c'est un 2 à 1, et on a 3 litres de lait pour 1 kg de graines que la vache mange. Donc, on a à peu près cette conversion de monde énormément. En Inde, ils ont 20% du stock du cheptel mondial, donc du livestock, 20%, et ils ont 1,5% des pâturages mondiaux. Donc, vous voyez, c'est très, très difficile de concevoir comment cette transformation va se compléter. En Chine, c'est encore plus dense, puisque déjà, ils sont en train de nourrir 22% de la population du monde sur 7% des terres disponibles. Donc, vous voyez un peu la difficulté qu'ils ont quand il y a cette transformation qui a lieu. Et tout d'un coup, plutôt que de consommer 1 kg de graines, quelqu'un va consommer 1,5 kg de bœuf, ce qui fera que ce 1,5 kg se transforme en 5 kg de graines. Donc, tout d'un coup, c'est une flambée de la production qui est nécessaire pour pallier aux besoins de la population quand elles sont enrichies, et qui fait pression, donc, sur la disponibilité de la productivité du sol. Et cette production, à la fin, de nouveau, comme disait M. Swaminathan, on retourne aux plantes vertes, parce qu'elles sont la base de tout, et ceux qui savent les soigner, ceux qui savent les entretenir. Alors, entre les humains et les animaux, c'est déjà suffisamment problématique. Arrive M. George Bush avec son grand programme d'éthanol de maïs aux États-Unis. Et le programme du biofuel, ils ont essayé de dire, bon, ça fait une réponse aux besoins de pétrole, mais en fait, ce n'est pas vraiment très efficace. L'ennui, c'est que ça a retiré tout d'un coup, d'une manière très, très rapide, la disponibilité du maïs américain, qui joue un rôle important dans le commerce international. Pourquoi ? Parce que, voilà, ils ont même utilisé les mêmes posters qu'ils utilisent pour les cas de la guerre. L'oncle Sam qui dit, je veux que vous utilisez du biodiesel, du biofuel, etc. Et dans tous les cas, pour moi, il demeure une question essentielle. Quand le biofuel est basé sur des aliments qui sont nutritifs pour les pauvres, je crois qu'il est inadmissible de brûler la nourriture des pauvres pour conduire les voitures des riches. Et c'est ça qui se passe. Soyons clairs. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est pour permettre aux Américains d'avoir un gasoil où ils payent moins pour conduire leurs voitures, on est en train d'entraver la disponibilité d'énormes capacités productives pour de la nourriture qui pourrait aller directement aux pauvres, et même pour le feed, etc. Alors ça, c'est une question essentielle. Et je pense qu'il y a d'autres générations, d'autres genres de fuels qu'on peut faire du point de vue biofuel qui seront très utiles. Malheureusement, les compagnies politiques ont commencé pour les biofuels, mais le public américain lui-même se rend compte de ça. Ça, c'est un journal de National Geographic, donc un journal de grande publicité. Ce n'est pas des recherches uniquement scientifiques, mais comme ils disent ici, il y a « the wrong way and the right way ». de manière correcte et incorrecte. Ils ont critiqué leur propre programme du gouvernement qui ont dit, en fait, enrichi les producteurs très riches, comme Archer Daniel Midlands et ses grandes compagnies multinationales, plutôt que d'aider l'environnement. Alors pourquoi ? Il faut comprendre la nature des différents produits. L'éthanol de maïs, que M. Bush voulait soutenir d'une manière très importante, en fait, n'a une augmentation d'efficacité que de 22%. Et étant donné... Ça, c'est sous le meilleur cas. Sous le meilleur cas. Mais comme il ne peut être multiplié avec le pétrole qui a un taux entre 10 et 15%, ce qui va faire que l'augmentation réelle de l'efficacité d'un litre de benzine que vous ajoutez à votre voiture sera de l'ordre de 20% sur 10%, dont vous parlez, de 2%, 3% de plus, pas plus que ça. En échange de quoi ? On donne énormément de soutien à l'éthanol. Alors, les alternatives existent. Il y a des graminées cellulosiques, ce que nous appelons cellulosiques grasses, qui ne sont pas mangeables par les humains, qui sont difficilement mangeables par les animaux. Elles sont mangeables par les animaux, mais il faut les pâturages, dans certaines régions seulement. Mais elles peuvent avoir, par contre, un bien meilleur rendement du point de vue énergétique. Et là, on est à 2 à 1. On est deux fois plus. Donc, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus important. Et l'impact peut être très important entre 2 fois et 36 fois ce qu'on pouvait avoir avec le maïs. Donc, vous voyez, il y a d'autres alternatives. Pourquoi le maïs ? Personnellement, je pense que c'est parce que les gens qui financent les compagnes du Parti républicain américain sont des gros intérêts dans la région du milieu des États-Unis. Comme vous voyez, si vous voyez la carte des élections américaines, c'est presque toujours là la puissance démocratique. Et eux, ils ont bénéficié parce qu'ils ont reçu 51 cents par bushel de maïs de subvention directe, plus une protection contre l'éthanol étranger de 54 cents à la frontière. Donc, 1 dollar 5, c'est un peu beaucoup quand on parle de millions et de millions de dollars. Il y a aussi un travail en Allemagne qui a été fait très intéressant sur le biodiesel des algues. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler de ça. Mais enfin, c'est juste pour montrer qu'il y a d'autres solutions. Ça, c'est 2 fois et demi, alors que c'est 10 fois plus efficace que l'éthanol de maïs. Et la canne à sucre au Brésil, elle pose un autre genre de problème. Elle est beaucoup plus efficace. Elle est 8 fois plus efficace, 8 fois plus efficace. Mais pour certains d'entre nous, elle a posé des questions sur la nature du travail de la main-d'oeuvre, qui est vraiment une utilisation très dure de la main-d'oeuvre pour couper la canne à sucre et produire le bagasse qui est utilisé dans le cercle de la canne à sucre. Mais les Brésiliens n'ont pas tort quand ils posent une question en disant qu'on a besoin de trouver du travail pour ces gens. La plupart sont des gens analfabètes, qui n'ont pas de capacité directe de travail. Au moins, comme ça, ils ont la dignité du travail. C'est vrai que c'est un travail dur, mais plutôt que de passer à une conversion avec les machines, on permet à ces gens d'avoir un boulot et de travailler et de gagner leur vie. C'est dur peut-être, mais c'est mieux qu'autrement. D'autres possibilités, oui, il y a des gens qui travaillent sur les bactéries pour faire produire des biofuels des bactéries. Il y a un grand effort qui est déjà fait avec le soja, avec d'autres choses, mais surtout, on cherche à faire un système beaucoup plus complexe et recyclé, où on peut utiliser les entrants et les outputs d'un côté pour être comme entrants dans les autres et maintenir un système beaucoup plus efficace. Mais le point essentiel, c'est qu'il faut passer rapidement à une nouvelle génération de biofuels. Cette notion de subventionner l'utilisation du maïs pour produire de l'éthanol, qui ensuite sera mélangé avec le pétrole, n'est pas vraiment défendable sur le niveau ni environnement, ni économique, ni analyse approfondie, comme vous venez de voir. Alors, pour revenir à la production, pourquoi il faut se focaliser sur les petits agriculteurs ? Pourquoi pas les gens comme Archer Daniel Midlands et les grandes compagnies multinationales américaines et autres qui font ces énormes productions agronomiques ? Parce que les petits agriculteurs, c'est eux qui sont en contact d'abord avec le vrai monde rural où la pauvreté existe, c'est eux qui sont en vaste majorité en contact avec l'environnement, c'est eux qui représentent la plus grosse masse des pauvres dans le monde et ils représentent la majorité des agriculteurs du monde. Leur degré de pauvreté est disproportionné et l'impact qu'on a en arrivant à les toucher et améliorer leur bien-être est énorme sur le niveau du développement. On a trois fois plus d'effet dans la réduction de la pauvreté en ayant une augmentation du PIB de 1% à travers le secteur rural, le secteur agricole, que si on l'a à travers l'industrie. Une augmentation de 1% du PIB à travers l'industrie n'amènera pas l'amélioration en bien-être qu'amènera 1% de l'amélioration à travers le secteur agricole. Évidemment, je ne parle pas de l'agriculture des pays développés. Les agriculteurs en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est différent. Je parle en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et comme on a dit que c'est leur productivité qui doit augmenter plus vite que la baisse des prix, donc c'est vers eux qu'il faut se tourner pour assurer que c'est leur productivité à eux qui va améliorer leurs revenus et ce n'est pas quelqu'un qui va leur vendre des produits qui sont produits ailleurs et puis échanger et amener dans les pays. Et quand je parle de productivité, je dis qu'il faut aujourd'hui, au jour où nous sommes, au jour où nous savons de quoi il s'agit avec l'environnement, qui est d'ailleurs le sujet qu'on va traiter vendredi, mercredi on parle du rôle des femmes, vendredi du rôle de l'environnement, il faut prendre en compte pas seulement la productivité par unité de terre, qui est ce que tout le monde a fait jusqu'à présent. On parle toujours de productivité 7 tonnes par hectare. Hectare, c'est une unité de terre. Mais quelle est l'efficacité de cette agriculture face à un mètre cube d'eau, face à une unité d'énergie, face à un nombre d'heures de travail de l'individu ? Il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir sortir vraiment un chiffre valable pour augmenter la productivité. Pour le moment, malgré que je n'aime pas l'utilisation du chiffre d'un dollar par jour, comme j'avais dit lors de la première conférence de ce cycle, mais n'empêche que 92% des 1,2 milliards qui ont moins d'un dollar par jour sont des petits agriculteurs et leurs familles, évidemment. Qu'est-ce qu'ils confrontent comme défi ? D'abord, la mondialisation, y compris les supermarchés dans les pays pauvres. Les supermarchés dans les pays pauvres refusent de traiter avec les petits agriculteurs. Ils veulent ou bien des grands agriculteurs ou des commerçants qui, eux, iront traiter avec les petits agriculteurs, mais pour ramasser la production et le ramener à un niveau qu'ils veulent. Et donc, ce qu'on voit dans les supermarchés, qui est une situation mondiale aujourd'hui, un peu partout, eh bien, les petits agriculteurs n'arrivent pas à vendre leur production par le truchement de ces systèmes de vente. Il y a le faible prix des produits agricoles sur le marché mondial. Et ça, c'est un problème parce que quand on est en train de dire d'un côté on veut réduire les prix et de l'autre côté on veut augmenter la productivité, oui, il faut augmenter la productivité et il faut réduire les prix. Mais en ce moment, les prix étant ce qu'ils sont, avec la productivité étant ce qu'elle est, c'est là le problème. Si leur productivité était beaucoup plus élevée, les prix actuels seraient bons et même on pourrait s'améliorer encore en descendant encore, mais ce n'est pas le cas. Leur productivité en ce moment n'est pas au niveau voulu et donc il y a toute une campagne à mener dans ce domaine-là pour pouvoir améliorer leur production et leur productivité. Troisièmement, ils souffrent à cause du changement climatique. En particulier, ils n'ont pas les moyens de soutenir une mauvaise année. Une année de sécheresse les détruit complètement. Ils n'ont pas de quoi pouvoir se soutenir d'une année à une autre. On a eu une mauvaise année cette année, on va emprunter un peu d'argent, on va pouvoir se tenir jusqu'à l'année prochaine. Les choses seront mieux. Non, ce n'est pas le cas. Souvent, ils perdent tout ce qu'ils ont et ils sont à plat et ils deviennent des sans-terres, des sans-fermés. En plus, dans beaucoup de pays et surtout en Afrique subsaharienne, le sida est en train de faire des ravages dans beaucoup de pays et dans l'absence d'une solution, ça frappe d'une manière très marquée les plus pauvres. Et puis, la croissance continue de la population fait qu'une petite ferme, quand elle est léguée à 3, 4, 5 enfants, elle est divisée encore, elle devient encore plus petite, encore plus petite. Et en fait, cette augmentation de la population au niveau le plus bas fait que les petites fermes deviennent encore plus petites. Et puis, évidemment, l'absence de la voix politique. Qui est-ce que le décideur va écouter ? Le patron de l'industrie ou le petit fermier ? Bon, je pense que c'est clair que ce sera le patron de l'industrie qui va gagner et les intérêts de l'un et de l'autre vont de pair. Alors, un point, pourquoi est-ce que dans un cycle de conférences comme ça, où j'attache tellement d'importance au rôle des petits agriculteurs, est-ce qu'on va faire la prochaine conférence au sujet du genre et du rôle des femmes ? Eh bien, nous ne devons jamais oublier la dimension du genre parce qu'en particulier, par exemple, les femmes en Afrique produisent 80% de la nourriture, reçoivent 10% des salaires et possèdent 1% des terrains. 80%, 10%, 1%. Et en plus, souvent, 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 elles sont laissées pour compte. Seulement 15% des vulgarisateurs sont des femmes. Donc, la plupart du temps, les vulgarisateurs agricoles hommes parlent aux fermiers hommes et laissent pour compte les fermiers femmes, qui, elles, sont celles qui produisent 80% de la nourriture en Afrique. C'est quand même une dynamique extraordinaire qui a besoin d'être confrontée et attaquée. Alors, parlant du changement climatique et de leur vulnérabilité, nous avons observé, en fait, cette année, des inondations au Pakistan. Il ne faut pas oublier que les inondations du Pakistan ont détruit 20% de la récolte au Pakistan cette année. 20%. Donc, il y a une chute de 20% de la production à cause des inondations auxquelles ces gens n'y sont pour rien, évidemment. Mais encore plus, il faut pouvoir vous imaginer l'effet destructif qui a eu lieu sur les champs, sur la terre, sur le nivellement, sur tout ça à cause des inondations. En même temps, nous avons vu des sécheresses en Russie qui ont mené à des incendies importants et le fait que la Russie a bloqué l'exportation des graines, interdit l'exportation des graines saines. Alors, comment des sécheresses et des inondations en même temps ? Eh bien, tous les modèles prévoyaient ça, la coexistence des deux. Ce n'est pas une surprise. Les analyses climatologiques nous l'ont dit. Les modèles climatologiques nous le disent. Et en plus, encore, pas seulement la coexistence des deux, mais en fait, la présence de phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire des ouragans, par exemple, qui ont frappé les Caraïbes et les États-Unis. Voilà les ouragans avec leurs inondations, etc., aux États-Unis. Et toutes ces conditions climatiques sévères induisent des contraintes sur la production alimentaire. C'est-à-dire la perte de 20 % des récoltes du Pakistan, la perte de... Je ne connais pas exactement le pourcentage en Russie, mais le fait est qu'ils ont bloqué l'exportation. Tout ça mène donc à une situation où la disponibilité de la nourriture, dont nous dépendons tous, est affectée par ces changements climatiques. Mais d'une manière beaucoup plus directe, la vulnérabilité des petits agriculteurs est beaucoup plus accentuée quand il y a cette variabilité qu'on voit un peu partout. La sécheresse, que peut-on dire ? C'est la mort. C'est le ravage de l'agriculture. Il n'y a rien qui survit à la sécheresse et engendra encore plus de faim. Et souvent, même quand ils avaient du bétail, tout ça se perd très rapidement. Alors, nous avons vu en 2008 la crise des prix alimentaires a révélé la faiblesse et la fragilité du système mondial actuel. La capacité du système mondial de répondre aux besoins et de pallier et entraver cette flambée de prix qui avait lieu en partie à cause du programme en 2007 des biofuel américains, mais en partie seulement. Il y avait une sécheresse en Australie, un autre grand exportateur de graines mondialement, etc. Cette combinaison des éléments a fait qu'on a vu une énorme faiblesse du système mondial international. Et les prix ont flambé et les pays exportateurs ont eu recours à l'interdiction de l'exportation. Pas uniquement des produits alimentaires pour les humains, mais aussi pour le bétail, les animaux, etc. Et en plus, les biocarburants de la première génération, l'éthanol de maïs avait eu un effet néfaste sur la disponibilité du maïs américain, spécialement pour le Mexique. Et le résultat a été une flambée des prix du maïs. Et ça a été un grand problème pour le Mexique, où il y a eu des émeutes, comme vous le savez. Il y a eu d'autres émeutes aussi dans d'autres pays, y compris le mien en Égypte pour le blé, mais au Mexique, c'était le maïs. Mais ce n'est pas tout. Notre grand problème à terme, c'est l'eau. L'eau, pas seulement c'est la vie, mais l'eau, c'est essentiel pour l'agriculture. C'est-à-dire 70% de toute utilisation de l'eau mondialement va pour l'agriculture. Et dans les pays en voie de développement, là où les plus pauvres se trouvent, dont nous parlons, c'est entre 80 et 90% des prélèvements de l'eau vont pour l'agriculture, donc pour la production agricole. Donc c'est vraiment ça, c'est l'essentiel pour faire face au problème de la production. On ne peut pas ignorer la réalité de l'eau. Je vous dis un chiffre frappant. Pour produire une calorie de ce que vous mangez, on utilise un litre d'eau. C'est-à-dire, si en moyenne, j'ai besoin de, je ne sais pas, disons 2 litres par jour pour boire au minimum, disons 2 litres par jour, je cuisine avec 10 litres supplémentaires, je me baigne avec 15 en plus, je nettoie avec 15 en plus, disons 50 litres, 100 litres, et bien en moyenne, je consomme 2700 litres par jour à travers la nourriture que je mange. Ça, c'est frappant comme chiffre. Quand on réalise, chaque calorie est un litre. Ça, c'est un chiffre en moyenne. C'est-à-dire, il y a de ceux qui produisent, évidemment, quand c'est une production qui a très peu de produits de viande dedans, elle coûte moins en litres s'il y a beaucoup de produits de viande, comme, par exemple, aux États-Unis, ils prennent 5500 litres pour produire 3300 calories. Au Sahel, ils prennent à peu près 1000 litres pour produire 1800 calories. En moyenne, quand tout additionner à travers le monde entier, on arrive à 2700 litres et 2700 calories, que j'ai pensé réduire dans cette petite formule une calorie, un litre. Et dans les 100 dernières années, nous avons perdu 50% des zones humides, ce que nous appelons les wetlands. Et le résultat a été qu'on comprend beaucoup mieux l'impact sur l'étérologie, pas seulement sur les oiseaux et les autres, mais aussi sur la fertilité des sols et autres problèmes qui se passent. En plus, l'eau souterraine est exploitée à un rythme qui dépasse la capacité de renouvellement des nappes phréatiques. Et 10% de la production mondiale des graines, aujourd'hui, dépend de cette exploitation non durable. Dans le constat, le résultat est que partout, partout dans le monde, le niveau des nappes phréatiques baisse. Alors, d'abord, on subventionne les pompes. En Égypte et aussi bien en Inde. Le résultat, évidemment, c'est qu'on pompe de l'eau en sortant de la terre. Et puis, la nappe phréatique baisse. Ça, c'est une photo du Sahel qui vous montre quel est l'impact de réduire la nappe phréatique. Bon, ça, c'est un puits, un puits commun, où, comme le niveau baissé, ils ont dû aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, pour trouver à peine quelques gouttes d'eau boueuses au fond. Et puis, après ça, vous avez la sécheresse qui va prendre la désertification qui joue son rôle. Et ensuite, on aura les réfugiés environnementaux dont on voit dans certaines zones le cas se trouve. Alors, quelqu'un peut tout de suite me poser la question en me disant, enfin, pourquoi cette situation, plus qu'il y a de temps en temps des inondations et des sécheresses ? Alors, la période des inondations, ça remplit de nouveau. Alors, ça, c'est particulièrement néfaste. C'est que quand il y a des sécheresses, la terre, elle devient solide. Et lorsque les pluies viennent pour l'inondation, ça fait des flash-flads, des inondations rapides, et ça ne s'absorbe pas dans la terre. En fait, plus il y a cette variabilité, moins il y aura de capacités pour que le système puisse se recharger d'une manière naturelle. Un gros problème ici. En même temps, il y a une dégradation des terres arables qui continue et qui s'accentue, parce que quand il y a des sécheresses et la terre devient ses frites, et puis avec le vent, ça enlève tout le topsoil qui est extrêmement essentiel pour tout ça. Nous avons des pertes, des dégradations de sol qui sont importantes. Et ça, ce sont des analyses qui ont été faites par la Banque mondiale sur le risque de dégradation des sols tel que nous le voyons aujourd'hui et tel qu'il est projeté à cause de cette variabilité de la pluie-vumétrie. Et comme vous voyez, de nouveau, c'est dans les zones africaines qu'il y a vraiment, c'est très marqué comme risque, l'augmentation des risques. Alors, une meilleure gestion de l'eau s'impose. Comme disait mon ami David Seckler, « more crop per drop », il faut avoir plus de production pour chaque goutte d'eau. Il faut donc penser, ce n'est pas uniquement par unité par hectare, mais aussi par mètre cube. Et en effet, par exemple, le rendement par unité d'eau, la production de blé par mètre cube d'eau, oui, c'est vrai que généralement, quand c'est irrigué, c'est plus efficace que quand on se base sur la pluviométrie. Mais par contre, quand c'est uniquement ce que nous appelons l'irrigation supplémentaire, on est beaucoup plus efficace dans le rendement possible par unité d'eau. Là, ce n'est pas par unité de terre, mais voilà, on augmente juste dans une période de sécheresse au début et à la fin de la saison, et on se base sur les pluies. Donc, il y a un accord, ce n'est plus un choix ou bien c'est irrigué ou bien ça se base sur la pluviométrie, mais il y a un choix de gérer l'eau d'une manière scientifique pour avoir le maximum possible. Deuxièmement, l'eau de plus en plus devient polluée. Donc, l'utilisation de l'eau, la réutilisation de l'eau, pose des grands problèmes et il y a des systèmes qui sont en train d'être étudiés pour essayer de nettoyer ça à travers des bactéries ou de faire des salinations, mais ça, ça ne se fait que pour l'utilisation d'individuels et des villes. Mais dans certains cas, on arrive à même produire du high value agriculture, ce que nous appelons par exemple comme les légumes et les fruits, ceci étant un travail qui a été fait au Kazakhstan. Donc, étant donné que la plupart des agriculteurs vivent dans cette précarité déjà, la baisse des prix est dévastatrice pour eux et le changement climatique accroît cette vulnérabilité. Donc, vraiment, il faut axer le programme de la recherche agronomique, non pas sur les biofuel américains de M. Archer, Daniel Midlands et compagnie, mais sur les besoins de ces petits agriculteurs qui, eux, pourront refaire ce qui a été fait pendant la Révolution verte, cette énorme augmentation, cet essor que vous avez vu avec le prix du riz et l'augmentation du riz, et ça va nous aider beaucoup. Mais il faut prendre en compte que le changement climatique va changer la disponibilité de l'eau et M. Karayan Wanze, le président du FIDA, a dit que nous pouvons nous attendre que la majorité des pays en voie de développement auront des difficultés à augmenter leur capacité de produire plus de nourriture. Ce n'est pas seulement une question de plus de nourriture. Quand on dit pourquoi est-ce que les pays africains restent à un niveau faible et pourquoi les pays asiatiques ont un essor de PIB ? Eh bien, le PIB, dans certains de ces pays, se rattache très directement à l'impact de la pluviométrie. Ça, c'est le PIB en ligne et ça, c'est la pluviométrie. Et ça, c'est l'Ethiopie, le cas de l'Ethiopie, par exemple. Voilà, vous avez une période de 20 ans. Et vous pouvez voir qu'avec la pluviométrie, le PIB monte et baisse parce que le secteur agricole est important. Le secteur agricole dépend de la pluviométrie. Donc, la production demeure extrêmement précaire. Deuxièmement, quand on ajoute l'augmentation de la population. Alors, au mieux, si vous êtes capable de faire beaucoup, vous arrivez à une augmentation du PIB par 4% par an, par exemple, dans une bonne année, et avec 3% d'augmentation de la population. donc ça fait 1% d'augmentation par revenu par individu. Alors, 1% de revenu par individu. C'est-à-dire, vous vous dites à quelqu'un, vous savez, pour doubler votre revenu, on en a pour 70 ans. C'est un peu beaucoup. Et par contre, ce qui est encore pire, c'est que si ce 1% se multiplie pendant 7 ans, par exemple, c'est déjà très bien, 7 années grasses, 7 années de bonne pluviométrie, une mauvaise année de sécheresse. Moins 4. Et avec la population qui augmente de 3%, donc par individu, c'est moins 7. On a annulé le 1% supplémentaire pendant 7 bonnes années avec une mauvaise année. Alors, vous voyez bien que ces pays, quand les gens disent pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme le dit, ils ont des problèmes différents. Et il faut comprendre la nature de ces problèmes. et c'était extrêmement difficile de pouvoir faire face à ça. Et voilà, c'est de quoi ça a l'air, par exemple, dans le Sahel. Si vous êtes à la place de cette femme, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez pas un village pour 20 kilomètres tout autour. Ce n'est pas comme le Bangladesh où on peut faire du commerce, etc. Il n'y a pas. Et que peut-on faire avec le manque d'infrastructures qui existent, le manque d'équipement social, le manque d'investissement ? Comment peuvent-ils, en fait, transformer leur vie ? Il y a moyen, mais c'est extrêmement dur. Il ne faut pas commencer par dire qu'ils ont des problèmes. Non. En fait, ils ont des vrais problèmes qui ont besoin de solutions différentes. Et les solutions ne sont pas les mêmes pour l'Asie, pour l'Amérique latine, pour l'Afrique, et pour les autres endroits. Alors, voilà, par exemple, la variabilité normale telle qu'elle était attendue pendant au Kenya, par exemple. c'est une tendance actuelle du changement climatique. Déjà, on voyait ça. Bon. Maintenant, à terme, regardez ce qui se passe. En moyenne, la variabilité continue, mais en moyenne, chaque fois, c'est moins. Chaque fois, c'est moins. À terme, c'est moins. Vous voyez ? Ce n'est pas horizontal comme ça. Du point de vue contenu, ça change. Et l'eau devient vraiment la d'enrée principale, l'intrant principal dont on a besoin. Elle constituera un défi majeur qui est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai dit que ce siècle serait le siècle qui verrait les guerres de l'eau, là où le siècle passé a vu les guerres du pétrole. Mais ici, de nouveau, le président du FIDA disait qu'on estime que 1,4 milliard d'individus vivent dans des pays où les nappes phréatiques sont en train de baisser. Je vous ai montré des images de ce que ça veut dire quand l'eau souterraine baisse. Et que d'ici 2020, entre 75 et 250 millions d'habitants en Afrique, en Afrique seule, auront un problème de water stress. Ils auront moins de 1 000 m3 par personne, par habitant, par an. Et ça devient vraiment sérieux. Et ça va augmenter à cause du changement climatique. Par exemple, de l'autre côté de la Terre, en Chine, on a vu le résultat. Le résultat était, par exemple, la rivière jaune n'est pas arrivée jusqu'à la mer pour 220 jours dans l'année 1997. 220 jours, elle s'est arrêtée. Alors, comment transformer ça ? Pourquoi le transformer ? Eh bien, pourquoi le transformer ? Peut-être, je peux vous donner l'exemple de mon propre pays, le Nil. Le Nil, il arrive ici au Caire, venant du Sud, avec 12 millions de tonnes de sel et d'éléments. Ensuite, à travers toute la zone agricole du Delta, le temps qu'il arrive à la Méditerranée, il en a 34 millions de tonnes. s'il n'arrive pas à nettoyer tout ce sel, tout le sol va devenir salinisé et ne sera pas capable de produire de la production agricole. Ce sera le désastre absolu. Donc, quand les rivières ne jouent pas leur rôle environnemental qui sont de ramener le drainage du système d'irrigation jusqu'à la mer, le résultat peut être très néfaste aussi. sans compter le fait que nous disons que même aujourd'hui avec le changement climatique, il se peut, le Delta est très plat en Egypte, que si la mer s'élève, voilà, il y aura des problèmes très sérieux. Le nombre d'individus peut être 3, 4 millions, 5 millions, 6 millions d'individus qui seront touchés par une augmentation de l'eau salée. Je ne pense pas qu'elle va couvrir le sol, mais enfin, elle va jouer un rôle négatif sur la capacité des sols de produire. Donc, multiplication des inondations, des sécheresses, des incendies de forêt, même un écourtement de la période de la production agronomique en Afrique, voilà, il y aura des améliorations, mais seulement dans les zones vertes pour tout le jaune et le rouge. C'est une détérioration de la période disponible pour la production agricole pour les besoins d'une communauté d'individus en croissance démographique continue. Alors, les petits agriculteurs, déjà dans la précarité, feront face à toutes ces incertitudes encore plus grandes et particulièrement en Afrique. Et c'est pour ça que nous voulons une nouvelle révolution verte, celle qui a touché l'Asie, qui a touché en particulier l'Inde, celle qui a été faite par M. Borlog, le premier qui a reçu le prix Nobel. Je crois qu'il demeure le seul agronomiste qui a reçu le prix Nobel, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel pour l'agriculture, et il a reçu le prix Nobel pour la paix, pour avoir fait cette augmentation énorme de la disponibilité de la nourriture en Inde. Et je sais qu'elle est critiquée par certains ONG aujourd'hui, mais je crois qu'ils ont tort, parce qu'il faut une révolution doublement verte, c'est vrai, des cultures génétiquement plus diversifiées, moins d'intrants chimiques, une gestion intégrée du sol et de l'eau, et pour cela, M. Sominathan, qui a été, enfin disons, le disciple de M. Borlaug, qui a reçu le premier prix, la première fois qu'on a fait le World Food Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel pour l'agriculture, parce que ça n'existe pas un prix Nobel, c'est lui qui l'a reçu, le World Food Prize, parce qu'il avait, en fait, été chargé de l'Inde, là où cette transformation en profondeur a eu lieu. Alors voilà ce qui s'est passé. si on était resté avec la productivité existante, on aurait dû amener toute cette production, toutes ces terres sous production, malgré qu'on a pu maintenir la superficie des terres en production, le rouge seulement. La surface sauvée était le vert, et ça, dans toutes les différentes cultures, le total est l'équivalent de toutes les terres agricoles du Canada, des États-Unis et du Brésil. Alors imaginez-vous, si tout ça avait été ramené sous production agricole, combien de forêts on aurait dû détruire, combien d'espèces on aurait perdu de suppléments, avec 300 millions d'hectares supplémentaires d'amener sous production. Et ces semences sont distribuées un peu partout dans le monde, elles fonctionnent très bien. à l'encontre des gens qui ont dit qu'on avait voulu augmenter les pesticides, les savants des centres internationaux ont proposé, et voilà, une de leurs analyses, qu'on pouvait maintenir la production et la productivité sans utiliser autant de pesticides. Et c'est eux qui ont demandé cette réduction de pesticides, et comme vous voyez, la production du riz a continué. Et qu'est-ce que peut-on parler de la perte de la biodiversité ? Maintenant, on a quelques grandes variétés, autant on avait des centaines et des milliers de variétés. D'abord, c'est pas uniquement la Révolution verte qui a fait ça, c'est toute la production agronomique mondiale. Aux Etats-Unis, voilà, en 1903 et en 1994, le nombre de variétés qui sont en train d'être utilisées, comme vous voyez, le nombre a beaucoup baissé, et ça n'a rien à voir avec le système de la Révolution verte, ça a existé un peu partout. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui développé des banques de semences et des banques de gènes qui sont beaucoup plus développées que ce n'était le cas avant et j'ai eu le privilège et l'honneur de les mettre 650 000 accessions sous gestion intergouvernementale de 189 pays. Comme ça, les 22 denrées principales pour les pauvres, que ce soit le sorgot, le mille, le riz, etc., ne seront jamais otages à la décision d'un seul pays ou d'un seul intérêt. Ces collections sont disponibles pour tous les chercheurs dans le monde entier. Le problème, c'est que la base de l'alimentation humaine est très limitée. Nous connaissons à peu près 250 000 à 300 000 plantes, mais disons 20 000 d'entre elles sont mangeables, 3 000 ont été étudiées, quelques centaines ont été vraiment sérieusement développées et seulement 12 à elles seules représentent 95% de ce que mangent les humains aujourd'hui. De 300 000 à 12, même de 20 000 à 12, il y a une marge où on peut changer la nature de la production agronomique et donc nous voulons dans une deuxième, une révolution doublement verte, pouvoir faire face à ce problème et s'attaquer à l'idée d'avoir la possibilité d'avoir une disponibilité génétique plus importante, réduire l'utilisation des intrants chimiques, travailler beaucoup plus avec les biopesticides, c'est-à-dire les utiliser à travailler avec la nature, Integrated Pest Management, et assurer scientifiquement la gestion des nutrients de l'eau et du sol pour la meilleure solution du point de vue productivité au niveau local des petits fermiers, des petits agriculteurs, reconnaître la dimension du genre, comme on le disait, promouvoir des alternatives aux brûlis, spécialement en Afrique, et réduire la perte après récolte, qui très souvent représente de 20 à 30%, mais à cause des routes, à cause de beaucoup de choses, il faut s'attaquer à ce problème, même les problèmes de stockage, comme vous voyez, beaucoup des aliments sont détruits. Incessamment, il faut être pro-pauvre, pro-femme, pro-environnement dans toutes les politiques et tous les programmes. En plus, il y a un double changement dans le paradigme de la recherche, une contextualisation écologique pour là où il se passe, on ne fait plus du riz pour du riz, du riz, du riz, du riz, du riz, n'importe où ça soit, il faut étudier que ce soit le maïs, le riz, le blé, le sorgho, est-ce que c'est pour le Mali, c'est pour le Kenya, c'est pour l'Inde, c'est pour le Pérou, chacun, il faut contextualiser et il faut trouver les nouvelles sciences de la vie qui ont un lieu important, spécialement en augmentant aussi le contenu nutritif que ces femmes sont en train d'utiliser. Un autre volet qui n'a pas été vraiment attaqué par la révolution verte, c'est les ressources marines ou aquatiques. les poissons et même dans les récifs coralliens, malheureusement, ils sont en train de disparaître, des jardins magiques qui deviennent des surfaces mortes. On a très peu d'améliorations dans nos rendements parce qu'il y a très peu vraiment de travail. On demeure des pêcheurs plutôt que des agriculteurs. Là, par exemple, c'est une agriculture aquatique, mais il y a très peu de ça. moins de 50% des poissons disponibles sont des poissons qui sont élevés. Ce qui fait que le stock des poissons dans la plupart des mers du monde a chuté, comme vous le savez. Il y a eu des batailles entre l'Union européenne et le Canada, etc. sur qui a le droit de pêcher où, etc. Mais le fait est que pourquoi, au lieu d'investir dans la technologie de la pêche, on n'investit pas dans la technologie de produire des protéines qui sont meilleures pour le cœur que la viande rouge et qui auraient beaucoup moins de besoins du point de vue en grains. Donc, il ne suffit pas d'avoir ces solutions en recherche, il faut les amener à ces petits cultivateurs. Et ça, la vulgarisation agronomique doit amener les résultats. Et malheureusement, comme je vous disais, la vulgarisation agricole est seulement 15% de femmes. en plus, c'est les pays riches qui doivent jouer un rôle principal. Pourquoi ? Parce que, s'ils ont 40 fois leur revenu par habitant, ils dépensent 220 fois plus sur la recherche mondiale. D'un point de vue recherche, 220 fois plus. Et donc, le fossé de la capacité en sciences et technologies se développe. Voilà un laboratoire scientifique pour la recherche agronomique aujourd'hui. Voilà un fermier de riz en Asie il y a 2000 ans et voilà un fermier aujourd'hui. Il y a 2000 ans aujourd'hui. Si ça ne change pas, on va à un apartheid scientifique. Il y a ceux qui auront toutes les réponses et ceux qui n'en auront pas. Et il y a un besoin impératif de mobiliser le savoir génétique. C'est la sagesse traditionnelle avec les connaissances modernes et les différentes régions auront des problèmes différents, mais tous auront besoin de l'apport de la science. Par exemple, la tolérance de la sécheresse. Déjà, 15% de réduction dans la production du maïs est due à la sécheresse. Il y a une augmentation totale, mais il y a eu 15% de pertes et ça peut se dégrader encore plus. Alors, aujourd'hui, les centres de recherche agronomique travaillent avec les petits planteurs pour faire des essais pour trouver un maïs tolérant à la sécheresse. Là, ils cherchent du pois chiche tolérant à la sécheresse en Syrie. Et quant à la biotechnologie, eh bien, que va-t-on faire à l'avenir ? Ça, on va en discuter lundi prochain, mais il y a ceux qui imaginent qu'on va additionner des génomes et peut-être les Américains vont nous produire un maïs nouveau. Bon, ça, évidemment, c'est une caricature. Attention, attention, ça, c'est une caricature. Mais ça, c'est vrai. C'est un concombre. Caricature. Vrai. Au lieu de faire un concombre comme ça, je pense que s'ils faisaient du maïs tolérant à la sécheresse, ça serait beaucoup plus utile pour beaucoup plus de gens. Et si la science allait dans l'autre direction, ça serait beaucoup mieux. pourquoi pas avoir un riz qui serait disease-resistant, cold-tolerant, pest-tolerant, perennials, erosion-minimizing, weed-suppressing, drought-tolerant, etc., nitrogen-fixing, deep-root, etc. Peut-on faire tout ça ? Peut-être. Si on arrive à faire ces cimagrés-là que vous voyez là, pourquoi ne pas faire des choses utiles pour les gens ? Il y a les capacités scientifiques. Ça, on en parlera lundi prochain. Alors, il y a eu la question du riz doré. Je vais juste me dire un mot sur le riz doré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très troublés parce que ça a été fait d'une manière transgénique, mais ça ne peut pas être fait d'une autre manière. Qu'est-ce que c'est exactement le riz doré ? C'est chercher une meilleure nutrition. Parmi les plus pauvres, il y a des gens, spécialement des enfants, qui ne peuvent avoir que du riz blanc. Quelques 300 grammes de riz blanc par jour, c'est le maximum qu'ils peuvent avoir. Ils n'ont pas suffisamment d'autres alternatives de nourriture. Le riz, à l'encontre des autres céréales et des autres plantes, met de la bêta-carotine uniquement dans les feuilles et il ne la met pas dans l'endosperme de la graine. La question, c'est peut-on trouver moyen que cette plante, qui est le riz, puisse produire cette même bêta-carotine au lieu de la mettre entièrement dans les feuilles, qu'elles la mettent aussi dans les graines ? Alors, ils ont trouvé un système, ce qui est devenu, on l'appelait le riz doré, qui est basé sur des fleurs et des gènes du bactérium de Erwinia et qui ont produit cette capacité, ce qu'on appelle un biochemical pathway. Et comme le disait la magazine Time, ce riz pourrait sauver des millions d'enfants par an. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 14 millions d'enfants qui sont frappés très sérieusement de maladies, un demi-million qui meurent par an. Et professeur Peter Bayer et professeur Ingo Potrick, qui sont d'ailleurs des gens qui n'ont jamais touché un sou des boîtes multinationales, qui ont travaillé uniquement pour l'intérêt de la science et des pauvres, et qui ont donné leurs résultats à la fin, voulaient justement pouvoir leur donner ce minimum de vitamine A. parce qu'en fait, quand on dit oui, mais ils peuvent manger des mangues, ils peuvent manger des autres choses, oui, mais ça, c'est un peu comme l'histoire de il n'y a pas de pain qu'ils mangent des brioches. S'ils ne peuvent pas s'offrir sauf du riz blanc, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir ni des mangues, ni des carottes, ni les alternatives qui auraient eu lieu autrement. Ils sont trop pauvres. Ils sont parmi les exemples que je vous ai montrés des gens comme ça. Mais laissons de côté cette bionutrition transgénique. Ça, c'est un cas de bionutrition non transgénique. Ça, c'est le Quality Protein Maze. Ces deux cochons étaient des jumeaux. Un a été élevé avec du maïs ordinaire, l'autre avec du Quality Protein Maze. Les savants qui ont développé le Quality Protein Maze ont reçu le prix du World Food Prize en 2001. Mais je disais simplement et ça, c'était un travail. Le travail leur a pris 15 ans de travail pour arriver à augmenter le contenu de protéines dans le maïs. Et il y a des gens qui travaillent sur les vaccins comestibles, etc. Mais à la fin, l'idée, c'est en fait de mieux nourrir les enfants pour qu'ils aient une vie longue et productive les uns et les autres. Finalement, au-delà de cette solution, peut-on habiliter les petits fermiers à sortir de l'histoire ? Et la dernière fois, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec le microcrédit et les gens qui se suicident ? Eh bien, au-delà de la recherche agronomique et de la vulgarisation, il y a, chez tous ces gens, et cette photo, je crois, capture l'esprit de ce que je veux dire, il y a cette volonté de se sortir de là où on se trouve. Mais ils n'ont pas les moyens. C'est très difficile. Et c'est là où, en fait, ils ne veulent pas mondier, ils veulent devenir leur propre producteur de leur propre bien-être. et la microfinance jouent un rôle. Mohamed Younes a inventé ça, il était lauréat du prix Nobel en 2006, et ils aident à renforcer des groupes de solidarité qui se révèlent très utiles en dehors des questions financières. Ils donnent la parole aux femmes et réduisent leur vulnérabilité. C'est important. Younes, que je connais très très bien, on avait travaillé ensemble pendant des années avant qu'ils ne soient fameux, et même après. mais il m'a dit, j'ai commencé, seulement voulant aider les pauvres, et j'ai aidé les gens à 50%. Enfin, disons, les femmes et hommes c'était la même chose. Grameen Bank, dernier chiffre, donne seulement 95% des prix vends aux femmes. Pourquoi ? Parce que l'impact est beaucoup meilleur. Ce n'est pas qu'elles repaient mieux ce qu'elles font, mais l'impact sur la famille est beaucoup meilleur. Si on passe le crédit à l'homme, il y a une amélioration de 11% pour les enfants dans leur nutrition. Si on donne aux femmes, c'est 18%. C'est parmi les chiffres des études qui ont été faites sur des milliers, des milliers, des centaines de milliers de cas. Alors, ça fonctionne dans les régions rurales et urbaines, et ces petits cercles de solidarité des femmes qui sont faites 5 par 5, deviennent très utiles pour les aider à mieux gérer leurs affaires et elles deviennent, en fait, pas seulement leurs propres gestionnaires, mais elles sont capables de gérer et de jouer un rôle même dans la société. Il Abad, qui a fait un Siwa en Inde, aussi une des grandes pionnières, et bien voilà, Siwa, les femmes un peu partout dans les villes et dans les campagnes, même dans le Kutsch, qui est une région désertique très sèche, ont pu, pas seulement améliorer leur niveau de vie, mais elles sont ensuite devenues des citoyennes qui demandent leur participation dans la prise de décision des décideurs. Elles se sont donné une voie politique au-delà de leur capacité économique. Alors, cette industrie, en fait, avait quelques grands praticiens, seulement une cinquantaine qui avait touché plus de 10 000 clients, il y avait 7 000 petits efforts qui commençaient par ces pas-là. Ils étaient dominés par une douzaine de grands succès et de tant qu'ils sont. Ils avaient beaucoup, ça c'est quand on avait fait le sommet du microcrédit mondialement, ils avaient un taux de remboursement entre 97 et 98%. Ça a intéressé. C'est quand même une petite cloche pour certains banquiers qui avaient des problèmes avec les dettes qu'ils étaient en train de donner à des gens et des autres. Et ils avaient constaté que sous par sous, ils étaient arrivés à 19 milliards mobilisés de 45 millions de dépositaires, de petits dépositaires. 19 milliards, c'est beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des problèmes. Les problèmes d'avoir des taux d'intérêt, ce n'est pas vrai. Les vrais microfinanciers demandent beaucoup moins que les usuriers du coin, qui sont la seule alternative pour les pauvres. En fait, ils ont une formule qu'ils appellent le 5-6. C'est-à-dire, vous prenez 5 roupies aujourd'hui, vous les rendez 6 roupies dans 4 jours, fin de la semaine. Ce qui est l'équivalent d'un taux de 1760%. Par contre, le microcrédit à la C ou à la Gramine demande 20%, entre 20 et 22. Le maximum que j'ai vu parmi les bons microfinanciers, le maximum était 35% par an, comparé à 1760. Donc, c'est vraiment un chiffre très, très différent. Et c'était l'important, et ça, c'est l'important, c'est que c'était une action de terrain plutôt qu'une action financière. C'était des gens, des ONG, des gens qui croient à l'attaque contre la pauvreté. Et il y avait eu de très grands succès. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Eh bien, avec le succès, les nombres augmentent, les petites sommes s'additionnent, elles s'additionnent et deviennent des grosses sommes qui attirent les banquiers ou ceux qui veulent devenir banquiers. Moi, je suis banquier moi-même, n'oubliez pas, j'ai passé 28 ans de ma vie à la Banque mondiale, donc je connais les banquiers très bien, très bien. Alors, les banquiers se sont impliqués de l'affaire, ils ont dit, nous allons transformer les opérations de microfinance en banques, en vraies banques. Et moi, j'étais parmi ceux, à l'époque, j'étais vice-président de la Banque mondiale, j'ai dit, pas question, si j'ai un microfinancier qui est en train d'aider les pauvres, qui travaille à peine avec un capital de 20 000 dollars ou même 30 000 dollars, et si vous le transformez en JP Morgan et que dans cette transformation, il cesse d'aider les pauvres, pour moi, ce n'est pas une réussite. Vous avez créé une nouvelle banque, mais vous avez perdu quelqu'un qui a aidé les pauvres. Donc, il y a deux fonctions très différentes et malheureusement, ils ont oublié ça, ils sont interpellés, créer des réseaux de soutien, construire la solidarité, aider les gens qui ont besoin d'aide, rester petit, rester au ras-de-sol pour pouvoir rester en contact avec les gens, les prêts individuels à la place des prêts collectifs, je vais vous en dire un mot directement, c'est ça qu'ils doivent faire et au lieu de faire ça, les banquiers s'intéressent à compléter une transaction financière aussi rapidement que possible, élargir le nombre de prêts, accroître les sommes des prêts, collecter les remboursements en dépit de la situation des clients, c'est-à-dire que les situations des clients sont incapables de repayer dans la Gramine Bank, dans CEA, les systèmes de solidarité, les groupements de solidarité entrent en jeu et s'entraident dans une période difficile, là ils disent on s'en fiche de tout ça, donc les suicides dont nous avons entendu parler, offrir de nouveaux prêts pour payer les intérêts des anciens prêts, ce qui est la manière capitale de vous faire entrer dans un cycle vortex qui vous tire vers le bas en augmentant la dette à repayer d'une manière incroyable, et maintenir leurs ratios financiers en dépit de tout. Voilà ce que les banquiers font. Bon. Heureusement qu'il y a beaucoup de praticiens de la microfinance qui maintiennent la philosophie du système, qui elle, est là pour aider et habiliter les plus pauvres et non pas par avoir des réseaux, des ratios financiers, et qui elle, retrouve dans sa philosophie les trois côtés dont j'avais parlé au début de comment transformer la société. Rappelez-vous, la solidarité préconisée par la mère Teresa, la capacité des transactions préconisées par la Banque mondiale, et changer les relations de pouvoir préconisées par les philosophes, eh bien, les trois se retrouvent dans le cadre de la microfinance. Vous avez vu avec les femmes de CEWA qui demandaient leurs droits comme citoyennes, vous avez vu avec les services de solidarité de Gramine, etc. C'est un vrai système d'habilitation des pauvres. Et une histoire, il faut vous expliquer la différence, c'est le forage qui a été financé par Gramine. Un forage, c'est un forage particulier, je connais bien cette histoire parce que j'ai été impliqué là-dedans. Alors, ils disent, nous faisons des micro-prêts aux individus. Ils disent, nous avons besoin de faire un forage, ça coûte trop. Alors, ils disent, 50 d'entre vous peuvent se grouper et faire des crédits. Alors, normalement, ce qui se serait passé, et n'importe laquelle des banques, n'importe quelle agence d'aide aurait fait ça, ils disent très bien, retrouvez-vous dans une salle, choisissez un représentant, on va lui donner un chèque qui est l'équivalent de 50 multiplié par le crédit individuel, et puis après ça, vous régulerez vos affaires entre vous, et voilà, vous pourrez faire votre forage. Eh bien, la Gramine a refusé. ils ont dit non, ça ne nous regarde pas, on va vous faire 50 crédits individuels. Chacun venait, recevait son crédit dans sa main, et puis il allait, et il le donnait à la personne qu'ils avaient nommée pour aller arranger le forage. le sens de la propriété, de la participation que cet individu a reçu en ayant eu l'argent en main, et puis allant vers son représentant et lui dire voilà, c'est moi qui ai emprunté cet argent, je te le donne maintenant pour que tu ailles au nom de nous tous, et devant tous, nous sommes en train de te donner cet argent que nous avons emprunté chacun à nous seuls, et tu vas maintenant arranger le forage, ça fait que l'histoire du forage ne devient pas quelque chose d'externe à la communauté, mais elle appartient à la communauté, et c'est comme ça qu'on construit l'habilitation des pauvres du bas en haut. Alors, du point de vue bancaire, mon Dieu, vous avez fait 50 opérations individuelles pour un montant qui aurait pu être fait en une seule opération, qui aurait pris un cinquantième de l'effort administratif, mais c'est pas une question d'effort administratif, c'est une question d'habiliter les gens, de leur donner la capacité de se saisir, de se prendre en main, de décider leur avenir. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que ces individus, en fait, ont un rôle, et il y a le rôle de la communauté qui est créée avec, et c'est pour ça que la microfinance joue un rôle complémentaire à cette action au ras-de-sol dont nous avons besoin. Alors, finalement, j'ai beaucoup parlé, mais je vais conclure avec un rappel de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. La faim est associée à l'extrême pauvreté dans les deux mondes urbains et rurales. Une demande croissante car nous devons faire face à l'augmentation du nombre d'habitants sur la planète aussi bien que leur transformation et leur urbanisation. Le changement du régime nutritif des gens qui améliorent leur niveau de vie, plus de protéines animales, nécessitent plus de production agricole et nous devons également recourir au rattrapage de la couverture calorique pour le milliard d'individus qui ont toujours faim. Rappelons-nous que parmi les plus pauvres, il y a ceux même dans le monde rural qui achètent leur nourriture quand même. Il y a un grand nombre d'entre eux. Il y a une minorité seulement qui t'en surplus. Ce qui veut dire qu'il faut la réduction des prix et l'augmentation de la production. Et la réduction des prix des produits alimentaires est d'une très grande importance pour lutter contre la faim et dans les villes et dans les régions rurales. Et l'augmentation de la production s'avère le moyen le plus sûr pour réduire ces prix à long terme. La science a un rôle essentiel à jouer, spécialement qu'il y a cette vulnérabilité écologique. Il faut maintenir quelque chose en harmonie avec la nature et il faut voir que l'augmentation de l'accès exige pas seulement l'augmentation de la production mais la réduction des pertes post-récolte, diminution des déchets et aussi les déchets de la consommation alimentaire. J'ai parlé du stockage mais n'oubliez pas que 20%, peut-être 35% par exemple de la nourriture aux Etats-Unis est jetée chaque jour. C'est incroyable. Contenu nutritif, il faut chercher à augmenter le contenu nutritif des aliments. Pour les petits agriculteurs, elles, sont essentielles puisque 80% de la production est des femmes et sans elles, eh bien, il n'y aura aucun programme de population, de pauvreté, d'environnement, de faim qui serait possible sans elles. Alors, comment faire ça ? Eh bien, il faut que la productivité agricole s'accroît plus vite que la réduction des prix alimentaires. Nous avons vu le cas avec le riz qui avait été fait pendant cet exemple-là. Il faut le multiplier, démultiplier beaucoup de fois. Mais ceci voudra dire qu'il faut avoir des investissements dans le monde rural, les routes, les écoles, etc. Et éviter les flambées de prix qui ont eu lieu en 2007-2008, comme on en a parlé déjà. Alors là, c'est frappant. Voilà la flambée des prix qui a eu lieu. Vous voyez ici, ça a touché en 2008. Ça avait commencé en 2007 jusqu'en 2008. Ça a baissé de nouveau puis ça remonte de nouveau maintenant. mais il faut faire attention parce que si les denrées ont augmenté jusqu'à 300 %, mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour les matières premières en général, l'alimentaire a augmenté de presque 200 %, un peu plus que 200 %, pendant que le pétrole a augmenté beaucoup plus et les métaux ont augmenté beaucoup plus. Ce qui veut dire, c'est que même une augmentation assez marquée peut amener des émeutes et des problèmes qu'on a vus au Mexique et ailleurs. Et donc, le commerce international et les stocks de sécurité doivent entrer en jeu et ce sera la septième conférence dont on aura lieu. Comment faire ça pour assurer d'éviter ces flambées ? À la fin, c'est l'agriculture, c'est le monde rural qui est au centre de la sécurité alimentaire. Et si la production agronomique a lieu d'engager tous ces différents éléments, eh bien, de plus en plus, on voit que l'éventail des interventions nécessaires pour gérer la production agronomique devient de plus en plus vaste et on a besoin donc d'avoir une attaque beaucoup plus approfondie. Et ceci nous ramène sur la question que pour réussir à abolir la faim, il faudra mobiliser des programmes et des politiques dans tous ces différents domaines tels justement le fameux cube de Rubik. Et puis, je dois dire qu'aujourd'hui, avec un milliard de personnes qui ont faim, le nombre d'enfants qui meurent, qui perdent leur production d'un cerveau capable de les aider pour le restant de leur vie, il n'y a plus de temps à perdre. L'heure est à l'action. Nous le devons aux petits fermiers, aux enfants et au monde entier. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.